Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour parler de l'énorme mise à jour d'hiver de Football Manager 2022, la dernière mise à jour, enfin pas vraiment, puisqu'il y aura un tout petit ajout à cette mise à jour, comme ils le disent dans quelques semaines, couvrant les fenêtres qui ne sont pas encore fermées de mercato dans la réalité, sachez que cette mise à jour est effective sur toutes les parties hors la base de données, c'est-à-dire que par exemple, moi si tu me suis, tu sais que j'ai lancé une partie au tout début de la sortie d'FM 2022, le zéro à héros, et bien j'aurai tous les changements qui vont impacter ma partie, sauf ceux de la base de données, donc pour profiter des changements, des 4 millions de modifications qui ont été faites, ce qu'ils disent, ce qui est annoncé depuis FM 2022, y compris les milieux de transfert de joueurs, les actes justement des capacités des joueurs, et bien pour cela, il faudra relancer une nouvelle partie, voilà, donc ceci dit, vous avez la réponse à la question, la plus souvent posée, est-ce que je vais pouvoir profiter de la mise à jour, même si ma partie est lancée ? Oui, sauf la base de données, alors cette mise à jour n'est pas des ajouts, il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de grandes choses, etc. Si ce n'est, pour ceux qui veulent relancer une nouvelle partie, et bien Vlaovic à la juve, on a les joueurs, par exemple Cristiano Ronaldo qui a été un petit peu, ses notes ont été un petit peu baissées, Chouamini a été augmenté, enfin il y a eu plein de petites modifications sur les joueurs, augmentation de certains, baisse de certains, les transferts effectués, donc si tu as envie de commencer une nouvelle partie, tu vas te régaler. Pour nous, qui sommes joueurs, je trouve que le jeu était déjà très très joueur, mais il y avait quelques petits bugs qui ont été remontés, et ils sont corrigés. Il y a aussi l'ajout, et je trouve qu'il n'a pas été si mis en avant que ça, c'est le mode versus, le mode versus, on va aller voir directement le mode versus, on va voir un petit peu, Le mode versus, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode 1 contre 1, vraiment versus mode, et ça va être plutôt cool, puisque comme annoncé, alors on va traduire, c'est ça qui est bien, avec un maintenant, tu as des trucs qui traduisent directement, avec les cubes de bol, on peut carrément parler franglais là, avec le traducteur, quelles options de jeu ? Donc en entrant dans le mode versus, vous pourrez travailler avec le créateur de compétition pour créer une compétition personnalisée, donc knockout, phase de groupe, une ligue, 1 contre 1, Et ensuite, tu as un pack de bienvenus, compréhens, un aperçu de la compétition, etc. Mais tu pourras aussi utiliser l'équipe de ta sauvegarde actuelle, avec ton équipe de 20 ans dans le futur, tu as avec tes pépites, et ça c'est incroyable, tu peux prendre ton équipe de pépites, la mettre dans ton versus, et prendre ton pote, avec son équipe qu'il a créée, et aussi qu'il a avancé, et se mettre dans une ligue, et bam, tu te tabasses et tout, franchement, je trouve ça super sympa, vraiment super sympa, ce mode versus, alors pour l'instant, il est uniquement disponible à ceux qui sont partis du FM, FC, tu peux t'inscrire, c'est très facile, c'est le football club, manager club, you know, c'est un petit peu comme le Rotary club, les t-shirts, et on va dire, le col en V, le club de golf en moins, mais on reste quand même des élitistes, et on aime, on est des puristes, on est des puristes, on peut se le dire, en tout cas, voilà, le mode versus, très très cool, voilà, si vous souhaitez trouver des joueurs partageant les mêmes idées, etc., le mode versus pour plus d'informations, surtout, n'oubliez pas, samedi, je mets le message, moi, sur le forum officiel pour les nouveautés pour FM 2023, mais là, on va parler uniquement de correction de bug, alors, la première, donc, mise à jour de la base de données, donc, ça concerne uniquement ceux qui vont lancer des nouvelles parties, donc, 4 millions de modifications depuis la sortie, y compris des milliers de transferts, et des ajustements de notes de joueurs, des stabilités de crash, moi, peu importe, la stabilité, bon, j'ai envie de te dire, vraiment, moi, je, là, je suis pas, là, j'ai pas eu trop de bug, moi, cette année, j'ai pas eu de sauvegarde corrompue, je trouve le jeu très jouable, etc., donc, moi, ça me va, alors, le moteur de jeu, moteur de jeu, ils ont changé deux choses sur le match engine, pour ma part, je trouve ça étonnant, notamment la première, parce que je joue pas, alors, j'ai joué un petit peu avec des ailiers, mais j'ai pas constaté de bug, mais peut-être que toi, tu pourras me dire, ajustement aux ailiers attaquants intérieurs, et à quelle fréquence ils repiquent à l'intérieur avec le ballon lors de l'attaque, alors, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, mais apparemment, ça convenait pas, puisqu'ils ont fait une modification, et aussi, amélioration de la façon dont les plans de match, je sais pas ce que je l'utilise, moi, j'utilise jamais, plan de match, en gros, c'est quoi, c'est, tu sais, avant un match, tu peux faire, genre, si t'es mené en zéro, passer en offensif de base et tout, mais moi, je préfère le faire en direct, apparemment, voilà, c'est un petit peu mieux prédéfini quand il y a le match qui se déroule, ton plan de match, moi, je vais te dire, je l'utilise pas, je l'utilise pas, modification de la structure du format et des règles pour les nations, on parle des, par exemple, 5 remplaçants qui sont restés pour le futur, il y a des pays qui ont dit, bah, écoute, on va laisser les 5 changements, d'autres qui vont dire, bah, on les laisse pas, on les supprime telle année, etc., tout ça a été changé, ajoute super coupe d'Europe, Amérique du Sud, petit ajout au changement de format de la Wedge Cup, bref, plein de petits trucs pour coller forcément à la réalité, et des ajouts qui se sont faits, animation et art, correction d'un problème rare où les matchs pouvaient se jouer dans le vestiaire, moi, j'ai pas eu tous ces soucis-là, j'ai lu, hein, le patch note, vous enverrez, je vous enverrai un petit peu, enfin, vous aurez sous la vidéo le lien pour les voir vraiment avec grand détail, mais ça, j'ai pas eu amélioration des visuels de la barbe du manager dans certains paramètres graphiques intérieurs, ma foi, j'ai envie de dire, c'est très bien de corriger tous les bugs et les petits trucs, gameplay, on arrive au nerf de la guerre, on arrive au nerf de la guerre et des petits bugs qu'il y avait qui pouvaient être, qui pouvaient être un petit peu gênants, et notamment le dynamic use, c'est la première des phrases qui avait donné lieu à une vidéo de Zealand, très gros youtuber américain, qui est le plus gros, on va dire, de la communauté anglophone et même mondiale, on va dire, c'est celui qui réunit le plus de personnes sur YouTube et aussi sur Twitch, il avait fait des tests avec le dynamic use, qu'est-ce que c'est en gros, c'est si tu prends la Serbie, si tu prends la Lettonie et que tu fais progresser ton club et que tu amènes à gagner des ligues des champions, 3, 4, 5 ligues des champions et bref, tu fais grossir l'intérêt que porte le football dans ton pays, eh bien, il y avait une annonce à la base de Football Manager que dans les parties longue durée, eh bien, ton club gagne des ligues des champions dans un petit championnat, ce championnat en bénéficie, les autres clubs vont faire des régènes de meilleure qualité, du coup, ton équipe nationale va être meilleure, tu auras peut-être même une coupe du monde qui sera gagnée par la Lettonie, deviendra la meilleure équipe du monde, voilà, tout ça, ça devait être fait avec une dynamic use, c'est-à-dire une note maintenant qui devait évoluer au fur et à mesure, tous les ans, être réévaluée en fonction des résultats des clubs et par exemple, la France, si elle avait que des résultats nuls et devenait nulle, pouvait devenir un pays de foot mineur quand la Lettonie peut devenir majeure. Et il y avait eu des tests faits, ce n'était pas réel, ça n'était pas impactant, donc là, ils annoncent qu'ils ont corrigé en tout cas et qu'ils ont remis des boosts réalistes, donc à voir, je ferai aussi mes tests de mon côté, mais c'est en tout cas très très bien que Football Manager écoute la communauté sur les problèmes qu'elle rencontre et c'est tout à leur honneur de le corriger. Correction d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas configurer, le directeur adjoint prend le contrôle de certaines responsabilités de personnel, je ne l'ai pas vu. Aucun bulletin n'est généré, bon ça, moi, je n'ai pas eu. À justement au moment où un joueur exigera la promesse de jouer dans une certaine position, dans les négociations de contrat, ça c'était trop souvent et c'est bien que ce soit corrigé, en gros, tu voulais reproposer un contrat à quelqu'un, c'était en grisé, tu ne pouvais même pas le négocier, le gars te disait, je veux jouer défenseur central, excentré, droit, sinon je ne serais pas content, et donc tu disais, d'accord, je vais te faire jouer tous les matchs, en défenseur, peut-être juste couverture, ça ne lui ira pas, il sera dégoûté. D'ailleurs, même sur les prêts, c'est un petit peu dérangeant. Changement qui verra les conseils bloqués moins souvent, les garantissements de stade, j'en ai fait qu'un mois, il a été accepté. T'extension de stade non terminé, moi, ça s'est bien passé. Correction des cas où les budgets de transfert étaient définis avant la finale des séries, éliminatoire et non augmenté si la promotion était obtenue. C'est-à-dire que si tu disputais un play-off, par exemple, tu es en D3 anglaise, tu dis que c'était un play-off pour monter en D2, ils te gardaient le budget de D3, même si tu montais en D2, donc ça, ils ont corrigé. Ça avait été remonté, Philippe, un de mes potes, avait été touché par ce bug, ils ne savaient pas si c'était un bug ou quelque chose qui était mal géré, effectivement, c'était un bug. Le joueur prêté s'affichait comme étant indisponible. Joueur inapproprié, ton nom est dans les New XGN, on l'a vu. Certaines ligues refusaient de vendre à la mi-saison, ça, je n'ai pas eu. Les salaires trop élevés au Portugal, je n'ai pas eu. Joueur jeune italien, je ne joue pas en Italie, je me demande qu'il joue en Italie. Non, je déconne, je déconne, mais je n'ai pas eu ce souci-là. Correction d'un problème, le texte faisait référence à l'équipe. Moi, j'ai vu un truc sympa, c'est ça. À juste le moment où le joueur sera prêt à entamer des pourparlers contractuels lorsqu'il a décidé de quitter son club existant avec un transfert gratuit. Aujourd'hui, quand un joueur ne voulait plus prolonger dans son club, t'avais quand même un long temps, c'est-à-dire qu'il fallait attendre début mars, début avril pour le proposer. Apparemment, maintenant, dès qu'il aura dit je ne prononce pas, on pourra rentrer en contact avec lui. Donc ça, je trouve ça, ma foi, assez cool. On a eu changement sur l'interface. Bon, c'est encore des petits correctifs de choses. Maintenant, le Data Hub est possible dès le premier match et non plus sur le troisième match, donc c'est plutôt cool. Et l'éditeur, des petites corrections. Donc ça, encore une fois, c'est que des corrections de bugs. C'est normal qu'il n'y ait pas de nouveautés. C'est vraiment du correctif pour que le joueur atteigne sa version finale et que dans FM22 soit un jeu qui soit parfait pour ses développeurs. Il y aura encore une fois une petite mise à jour qui arrivera dans quelques semaines couvrant les fenêtres. Mais sinon, ils ne veulent plus toucher à FM 2022. Ils vont se concentrer sur le développement d'FM 2023. Et les nouveautés, on les attendra avec grande impatience sur FM 2023. Donc pour moi, mise à jour, que je n'attendais pas avec grande impatience, certains, ça va relancer l'intérêt, vont relancer une nouvelle partie parce qu'il y a eu les transferts, les ajustements de notes, etc. Mais pour ma part, moi, ça ne change rien. Je suis dans ma série Zéro Aéro sur YouTube, dans ma série avec Dornbirn, le club le plus nul d'Autriche, en faire le club le meilleur du monde en Autriche. Ça va être impacté peut-être et certainement par le changement sur le Dynamic Youth. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va impacter ma partie. Donc j'en suis quand même très content. Mais voilà, moi, je ne vais pas profiter parce que je ne vais pas relancer de nouvelles parties tout de suite. Peut-être plus tard, mais en tout cas, pas pour le moment. Voilà, on a fait le tour de la mise à jour. Vous êtes au courant. Pour la télécharger, c'est tout simple. Il faut relancer Steam. Vous l'aurez probablement fait. Si vous laissez Steam tout le temps allumée, quittez Steam et remettez Steam. Et vous aurez la mise à jour de disponible. Elle est directement mise dans la game. Vous n'avez plus qu'à lancer une nouvelle partie ou profiter de votre partie en cours pour y jouer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour ma part, je vais enregistrer l'épisode de ce soir avec la mise à jour. Et ensuite, je vais direction le Luc piloter une F4. C'est mon cadeau d'anniversaire. Je vais me régaler. Allez, ciao, ciao. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur FM22 et peut-être sur FM2023. Et peut-être aussi des vidéos qui vont venir avec les développeurs du jeu. Je ne vous dis pas, mais ça pourrait arriver plus vite que prévu. Peut-être mi-mars. Première rencontre avec les devs du jeu. Ciao, ciao. A très vite pour du jeu sur FM2022.